Musique Novembre 1942, les SS envahissent le port de Toulouse. Le Casabianc à sous-marin de 1500 tonnes, lancé en 1935, y est ancré avec la flotte française. Son commandant, le capitaine de corvette Jean Lherminier, refuse l'idée d'un sabordage. Il choisit d'appareiller avec un équipage incomplet. Il va s'échapper malgré un filet anti-sous-marin et plusieurs mines parachutées par avion. Il rejoint Alger, où il manque de se faire couler par des patrouilleurs britanniques. Finalement, il y reçoit un accueil triomphal. Toujours en novembre 1942, la Corse perd son statut de zone libre. Les Italiens l'envahissent avec 85 000 soldats sous les ordres du général Mali, bientôt rejoint par 12 000 soldats allemands. Les 220 000 habitants de la Corse auront à connaître une occupation d'un soldat pour deux habitants. Un mois plus tard, en décembre, le Casabianca est missionné pour aider une résistance embryonnaire en débarquant près de Carges, dans la baie de Kyogne, quatre agents chargés de fédérer les différents groupes de résistance. Le 4 février 1943, le Casabianca fait route vers les côtes de Provence. Il y débarque une équipe de renseignement, puis fait cap sur la Corse, où il débarque une autre équipe en baie d'Aronne. Trois jours plus tard, il livrera, au même endroit, 450 fusils automatiques et 60 000 cartouches. Le 2 juillet, le Casabianca débarque le commandant Colonna d'Istria, dit Cesari, dans le désert des Agriades. Personnage important puisque chef et organisateur des combats insulaires. Puis, 13 tonnes d'armes et de munitions sont livrées par mer au Maquis. Un armistice est signé entre l'Italie et les forces anglo-américaines, le 3 septembre 1943. Le 8, les Corses se soulèvent. Colonna d'Istria somme le général Giovanni Mali, commandant les forces italiennes, de choisir son camp. Il choisira de se battre aux côtés des alliés. À Bastia, les Italiens combattront les colonnes allemandes, revenues de Sardaigne. Dernière mission, le 10 septembre 1943. Le Casabianca amène dans ses flancs, outre 61 membres d'équipage, 109 soldats du bataillon de choc Gambier. 170 hommes dans ce petit sous-marin. Un record ! Ils vont débarquer à Ajaccio, escortés par un navire italien. L'armistice datant de quelques jours. En mai 1944, le Casabianca est envoyé aux États-Unis pour réparation. Il sera désarmé en 1952. Sous-marin cité six fois à l'ordre du mérite en mer, est décoré de la croix de guerre 39-45. On peut voir son kiosque exposé sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501